Le focus de ce buzz de sport est l'événement sportif le plus en vue du week-end. Ils ont en effet mis fin à la curiosité des uns et des autres. On est venus du hockey, mais on est fait un jour où c'est fini. Ça qu'est un sport sur le terrain. Le Barça est apparu sous les lumières d'Abidjan ce week-end. Samedi, au stade Félix Oufouet-Boigny, Blaugrana et Mimosa étaient préposés pour le coup d'envoi de la cinquième édition du TIDA 2012. Voici l'ambiance avant match. Sous-titrage ST' 501 Après les parades, les échauffements et les présentations des deux clubs, place à la grande attraction. C'est le Barça qui donne le coup d'envoi de ce match. Après un quart d'heure de jeu, la pluie s'invite à la fête. Mais ceux-ci n'entravent pas le plaisir des deux équipes à s'affronter. La SEC, en bon challenger, tient solide sur ses appuis. Les Mimos jouent sans complexe et gagnent toutes les batailles du milieu sans scorer. Zéro but partout, c'est la mi-temps. Donc votre présence ici, c'est quoi ? Vous êtes là pour le Barça ou bien pour la SEC ? Ça se voit, non ? Je suis là pour le Barça. Je suis un Barça, le moins. Qu'est-ce que vous faites ici ? Habituellement, vous supportez quel club ? À quoi d'Ivan ? L'Africa. Ah, je comprends alors ? Non, ça n'a rien à voir. Même si le Barça, je vais contre l'Africa ou le pays, je vais supporter le Barça. Après la pause, la pluie n'a pas faibli d'intensité. On joue la 48e minute lorsque, sur ce corner dans le camp de la SEC, Sergio Palencio trouve, dans le cafouillage, les filets mimosas. 1-0. Les visiteurs confirment enfin tout ce qu'on disait d'eux. Mais la SEC aussi a une histoire et ne va pas se laisser faire. Les jaunes et noirs font assiéger le camp espagnol sans trouver le chemin des buts. Score final, 1-0. Les mimos n'ont pas démérité, ils ont croisé un Barça chanceux et réaliste devant les buts. Mais aussi un Barça reconnaissant devant un petit groupe de fans venus crier pour les pousser à la victoire. Le Tidane ne fait que commencer. Les prochaines échéances se joueront au stage en poudre de Marcoré avec les autres grandes attractions venues au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada